Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps pour amorcer le débat. Je remercie les uns et les autres d'avoir essayé d'être le plus concis possible. Certains d'entre vous souhaitent prendre la parole, poser quelques questions. C'est le moment. Je pense qu'il y a un micro qui marche. On va prendre plusieurs questions, ce qui permettra de grouper les réponses. Déjà, je voudrais remercier Bernard Perret d'avoir apporté une analyse et une réflexion qu'on n'a pas coutume de voir au PS. Nous, on est assez porteurs de cette réflexion et de ces analyses, mais on reste très minoritaire, malheureusement. Non pas que les autres intervenants ont été très éclairants, mais la façon de poser le problème, notamment de remettre en cause la croissance, son insoutenabilité, l'hypocrisie qu'il y a derrière la stratégie de découplage qui n'est pas tenable et toutes les conséquences que ça implique derrière. Et justement, j'avais une question à poser à Bernard. Est-ce qu'on ne touche pas, justement, ici, à une contradiction fondamentale du capitalisme ? Dans le sens où celui-ci fondant une partie importante de ses profits, justement, sur l'accélération des cycles de production, sur une obsolescence plus ou moins programmée, sur, justement, l'agrandissement du champ de la marchandisation ? Si on met en place cette stratégie de sortie de crise écologique qui, justement, fait reculer le champ de la marchandisation, qui passe à des échanges de gratuité, de recyclage, qui, bien entendu, va avoir un impact évident sur le PIB. On est dans une stratégie où, justement, on n'est plus dans une course frénétique à la croissance du PIB, qui, de toute façon, décline, comme tu l'as parfaitement montré depuis les années 50. Est-ce que là, on ne touche pas, justement, à une contradiction interne au capitalisme, qui, lui, n'envisage pas du tout les choses dans ce sens-là ? On disait tout à l'heure aussi que l'Europe n'a pas de projet, qu'effectivement, se trouvait un projet commun. Mais le projet commun, on le voit bien, c'est qu'en supprimant, en s'attaquant aux politiques budgétaires de chaque État, je crois que tu disais très bien que, du coup, il y a une externalisation. Est-ce qu'on a, justement, des outils assez précis qui permettent de mesurer l'externalisation des services publics sur l'activité marchande ? Parce que l'objectif, aujourd'hui, de l'ordolibéralisme, c'est quoi ? C'est de conquérir de la surface marchande et de la surface économique sur, évidemment, ce qu'a été la socialisation, à un moment donné, après-guerre, des services publics et des protections sociales. Voilà. Et donc, c'était mes deux questions. Si on avait des outils, dans quelle proportion avaient été externalisés les services publics ? Et puis, est-ce qu'on ne touche pas, effectivement, à une contradiction interne ? Si on met en place, est-ce que la transition écologique, ce n'est pas une forme aussi de sortie du capitalisme actuel ? Dernière chose, et je passe le micro, juste pour dire à Guillaume Duval que la semaine de 4 jours et son déploiement ne s'arrêtent pas, évidemment, à un dispositif hebdomadaire. Il a toujours été envisagé dans une variété de modalités et de déploiement. Bien entendu, pour la majorité des salariés, parce que ça convient à un certain mode de production et d'organisation du travail, la semaine de 4 jours a son efficacité, son effectivité. Mais bien entendu, ça peut être une semaine tous les mois, ça peut être une année sabbatique, etc. C'est-à-dire que son déploiement peut être dans une diversité de développement. Maintenant, si on parle de semaines de 4 jours, c'est parce que, politiquement, sur le terrain, c'est plus simple. C'est un marqueur identitaire qui permet quand même de libérer 3 jours dans la semaine. C'est quasiment la moitié du temps dans une semaine qui est libéré, justement, pour permettre aussi de développer une économie du temps libre, parce que l'avenir est peut-être aussi de ce côté-là dans l'économie du temps libéré. Sans parler de la dimension sociétale que ça représente. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, juste à ta droite, si j'ose dire. Oui, bonsoir. Moi, la question que je me pose, on a parlé un petit peu des déficits, on a parlé d'activités marchandes. Je me pose la question, finalement, du poids relatif de ce qui est marchand et de ce qui n'est pas. Parce que quand on dit la croissance, on oublie peut-être que le PIB, il est aussi constitué de choses non marchandes. C'est-à-dire qu'on évalue, par exemple, les prestations publiques au prix coûtant et que ça entre dans le PIB. Donc la question, c'est plus comment ça se finance. L'économie marchande, il y en a des recettes et il y en a des dépenses. L'économie publique, elle, sa recette, c'est l'impôt. Donc quand il y a du déficit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas eu le courage de prélérer suffisamment d'impôts. Alors certains vont dire oui, mais si vous prélévez tôt, vous allez tuer le reste. Pourquoi on tue le reste ? Enfin, je n'en suis pas sûr. C'est que l'activité propre de l'État, il ne faut pas oublier qu'il y a des prélèvements qui sont redistribués, donc qui sont réinjectés directement dans l'économie, éventuellement marchande. Pas forcément, mais enfin si, marchande. Donc moi, la question que je me pose, c'est cette frontière. On sent qu'aujourd'hui, l'économie publique n'arrive pas à se financer parce que le poids de l'économie marchande qui est en crise a diminué, donc les recettes ont diminué. Et est-ce que, si je suis l'idée de M. Pérez, qui me plaît bien, finalement, le poids de l'économie marchande devrait structurellement et tendanciellement décroître. Donc ça va reposer le problème du financement de ce qui n'est pas marchand et des transferts subséquents. Et je pense qu'on n'a pas vraiment réfléchi à cette question. Je ne sais pas. Je m'explique mal, mais je sens qu'il y a un vrai problème. Je sens qu'il y a un vrai problème et qu'il faut résoudre. J'aime bien que... Question, oui. Alors, il y a une troisième question, puis après on donnera la... Pardon, il y en a une quatrième aussi. Très bien. Alors, moi, je voudrais revenir sur les marges de manœuvre de l'État et l'obsession des dettes. C'est un terme que je lis de Michel Aguilietta qui disait « L'obsession des dettes anesthésie les dirigeants ». Et là-dessus, je trouve ça très intéressant ce que vous avez dit, M. Thimbault, notamment l'utilisation du financement par les marchés financiers comme instrument de discipline. Donc, ce qui prouve bien que c'est une construction. Quand on dit « Les marchés financiers vont nous attaquer », mais non, jamais. La Banque centrale a le pouvoir souverain au-dessus des marchés financiers. Et donc, déjà, dans le langage politique, pourtant, en Europe, c'est devenu courant. Donc, est-ce qu'il ne faut pas travailler sur le rôle de la BCE, qui devrait déjà être beaucoup plus démocratique, notamment en lui assignant comme objectif l'emploi, comme la Fed américaine ? Ce qui, derrière, lui permettrait, c'est une question que je pose, de dérouler d'autres mesures. Parce qu'elle a commencé déjà le quantitative easing, mais la question, c'est comment faire pour que ce quantitative easing se déverse dans l'économie réelle. Donc, ma question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures que la BCE pourrait prendre au nom d'un objectif qui lui serait assigné comme la Fed, donc qui serait l'emploi, à savoir le rachat direct de dettes publiques, donc la monétisation des dettes, mais directe sur le marché primaire ? Pourquoi pas une contribution directe à des banques publiques d'investissement, à un plan Juncker, par création monétaire ? Je parle de création monétaire. Bon, il y aura une troisième mesure qui serait l'hélicoptère dont parlait Milton Friedman, qui est la distribution de monnaie. Je pense qu'en théorie, ça marche. Bon, psychologiquement, c'est plus difficile à faire comprendre, mais moi, je ne vois pas de limite théorique à cette mesure. Alors, la dernière question. J'avais une question... Autant de personnes pour écouter les réponses que de personnes qui ont fait. Moi, j'avais juste une question rapide. Finalement, on parle un peu d'une crise du capitalisme. Enfin, ce n'est pas une grande nouvelle. On sait qu'il est géré avant tout par des forces anthropiques. Et ma question, c'est est-ce qu'on sait réfléchir aujourd'hui sur des modèles économiques qui aient des forces négantes tropiques ? Voilà, ça s'arrête là. Merci. Alors, il y a deux blocs de questions. Je ne sais pas qui veut répondre. L'un, on va dire vite, sur l'économie de bien-être, en tout cas, tout ce qui s'attache à la mutation qu'on a évoquée. L'autre, plus sur la conjoncture et le rôle que l'Union européenne peut jouer, la BCE. Qui veut se lancer ? Guillaume Duval ? Sur différentes questions. D'une part, est-ce que c'est une contradiction fondamentale du capitalisme, etc. Moi, je suis très sceptique sur ce genre de problématiques. En particulier, je pense que les mécanismes marchands peuvent être très utiles. Enfin, les mécanismes du capitalisme lui-même peuvent être très utiles pour aller dans le sens de la transition énergétique. Il y a des intérêts privés qui peuvent aller dans le sens de l'économie circulaire, du recyclage, etc. Il faut les bonnes règles, les bonnes incitations, la bonne fiscalité. Je vous rappelle quand même que l'économie soviétique, c'était encore dix fois pire que n'importe quel pays capitaliste, y compris les États-Unis, sur le plan environnemental. Je veux dire, penser que résoudre les problèmes environnementaux, c'est forcément aller dans le sens... Je ne sais pas, si on dit qu'il faut démarchandiser toute l'activité, etc., ça débouche sur quelque chose qui ressemble quand même pas mal à ça. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'idée qui est assez souvent défendue que, en fait, ce seraient les intérêts du grand capital qui mèneraient aujourd'hui les politiques européennes, et tout ça serait un plan très rationnel et bien pensé du point de vue des intérêts du grand capital. Non, je pense que ça, c'est une connerie aussi. C'est-à-dire que le problème, c'est que les politiques menées en Europe sont très nuisibles au capitalisme et au capital, qui se porteraient bien mieux s'il y avait moins de chômage, plus d'activité, etc. On est confronté à un problème assez classique, c'est que les capitalistes eux-mêmes veulent des politiques qui sont nuisibles pour leurs propres intérêts. C'était déjà le cas dans les années 30. Il avait fallu que d'autres gens mènent des politiques qui permettent d'avoir beaucoup de profits et beaucoup de profits pour les actionnaires pendant les 30 glorieuses. Donc on est un peu confronté à le même genre de situation. Je ne suis pas sûr du tout qu'on soit face à une politique très rationnelle qui correspond aux intérêts du grand capital. Troisième question sur la semaine de 4 jours. Non, je pense que c'est quand même plus important que ça. Je crois que l'idée d'aborder, de continuer à aborder la question de réduction du temps de travail sous l'angle de la réduction du temps de travail hebdomadaire est contre-productive, compte tenu en particulier de l'image très négative qu'a aujourd'hui eue la semaine de 35 heures, bien qu'elle se soit déjà traduite par autre chose qu'une réduction hebdomadaire du temps de travail en règle générale. Si on veut vraiment relancer la question du temps de travail, il faut, à mon avis, renoncer au mot d'ordre de la semaine de 4 jours ou de la semaine de 32 heures si on veut vraiment être efficace. Mais bon, là-dessus, il peut y avoir différents points de vue. Sur les impôts au déficit, oui, vous avez raison. C'est d'abord... Moi, je suis très attaché à l'objectif de réduire les dettes publiques. Le problème, c'est de les réduire, effectivement, et pas de les augmenter. Sur ce point, je pense qu'il y a un élément, enfin, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais qui me tient très à cœur, c'est la question de l'harmonisation fiscale. Je pense que c'est vraiment un scandale que depuis 2010, même les gens qui se disent obsédés par la question des déficits publics et des dettes publiques en Europe n'aient strictement rien fait pour faire progresser ce dossier. et ça progresse un peu sur la question de la transparence et de la lutte contre la fraude, mais sur le plan de l'harmonisation, ça ne continue absolument pas à progresser. D'autre part, même sur la question de la transparence, etc., ça a progressé grâce aux Américains et pas du tout grâce aux Européens. Mais effectivement, la question de l'harmonisation et en particulier la question des impôts sur les bénéfices des entreprises, il faut vraiment profiter de l'UX-LIX, de la position de faiblesse de Juncker, etc., et c'est aussi un des points sur lesquels j'en veux un peu au gouvernement français actuel de ne pas avoir porté davantage cette question. Mais c'est vrai que quand on avait Jérôme Cahuzac comme ministre du Budget... Bon... Excusez-moi, sur l'obsession des dettes, je crois qu'effectivement, sur la question du quantitative easing et de la réorientation du quantitative easing, oui, c'est possible et c'est nécessaire. Je pense qu'en particulier, plutôt que d'injecter 1 000 milliards d'euros chez les banquiers et les spéculateurs, si la Banque centrale en injectait une partie significative auprès de la Banque européenne d'investissement en direct pour financer en particulier tout ce qu'on a dit précédemment sur la transition énergétique, ce serait beaucoup mieux utilisé. Enfin, sur un nouveau modèle économique, je crois qu'on est déjà dans un autre modèle économique, mine de rien, même si j'ai dit du bien du capitalisme tout à l'heure. Si vous voulez, le capitalisme, c'est un truc qui a démarré au 15e siècle. On lui a trouvé un nom au 19e siècle. On est probablement déjà dans autre chose. On est dans des systèmes qui sont déjà très mixtes où la tendance est déjà depuis très longtemps au développement de l'action publique, des dépenses publiques, etc. et pas simplement en France. On est déjà dans un autre système. On lui trouvera un nom peut-être dans un siècle ou deux, mais ce n'est pas très grave de trouver un nom. L'important, c'est de faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Merci. Alors, Bernard veut intervenir également ? Oui, oui, bien sûr. J'essaie de répondre très vite. Sur la transformation du capitalisme, je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Guillaume, mais j'apporte quand même une réponse un peu complémentaire, ou différente complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enjeux, dans tout ce que j'ai indiqué, des enjeux de transformation du capitalisme lui-même et de transformation notamment du pouvoir des actionnaires dans les entreprises. Il y a des projets, par exemple, de sociétés à objets sociaux étendus où les entreprises se doteraient de statuts qui les obligeraient à rendre des comptes, non pas seulement aux actionnaires, mais à tout un ensemble de parties prenantes, et donc de ce fait à avoir un rationnel, en quelque sorte, des objectifs qui progressivement intègrent aussi plus d'autres objectifs que simplement l'accroissement du profit. Et je crois que ce type de transformation du cœur du système capitaliste va forcément de pair avec ce que j'ai indiqué. Alors, ce n'est pas une rupture, ce n'est pas le grand soir, mais c'est quand même progressivement des formes de transformation qui touchent bien au cœur du système, c'est-à-dire au pouvoir qu'ont les actionnaires d'orienter en fonction de rentabilité à court terme l'activité économique. Sur la question marchand monétaire et le fait que la démarchandisation, évidemment, pose un problème si on la voit comme quelque chose qui va contre la croissance et donc contre les recettes fiscales. D'abord, j'essaye plutôt de voir les choses en termes de symbiose, c'est-à-dire en forme de... dans une perspective où on verrait se développer des activités hors marché, mais qui seraient en quelque sorte en bonne entente avec des formes d'une activité qui resterait quand même globalement une activité monétarisée. Et par ailleurs, il y a cette piste que j'ai indiquée, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut chercher à développer les services collectifs, peut-être aussi sous une forme démonétarisée, en s'appuyant sur des formes d'hybridation entre l'activité bénévole associative et l'activité classique des services publics. Alors, évidemment, les syndicats de la fonction publique voient tout ça d'un très mauvais oeil et je comprends un peu qu'il y ait des réserves, mais quand la ministre de l'Éducation a fait des annonces pour faciliter la participation des parents, le développement des activités éducatives de la part des parents, etc., ou quand le ministre de la Défense veut revaloriser le rôle des réservistes dans un certain nombre de tâches, etc., c'est des tout petits pas qui vont dans la direction que j'indique et qui montrent qu'elle n'est pas complètement absurde. Merci. Daniel Vasseur avait demandé la parole. Il y a quelques petits mots très rapidement. Alors, évidemment, on ne va pas faire comme s'il y avait eu un complot de capitalistes pour imposer leurs intérêts et leurs visions du monde. La crise de 2008 a quand même été involontaire. Naturellement, il n'y a pas de... Ce n'est pas une création de groupe de Bilderberg ou que sais-je. Mais en attendant, il faut reconnaître que la plasticité du capitalisme et des capitalistes leur permet de profiter de toutes les situations, même les plus défavorables, a priori, pour eux. Il faut quand même y reconnaître que depuis une dizaine d'années, et le déclenchement de cette crise, on a eu des effets assez paradoxaux de remise en cause des droits des salariés, de réduction de la sphère publique, alors que c'était bien la finance et, à la limite, le capitalisme qui étaient à l'origine de la crise. Donc, c'est une thèse assez connue, celle de la stratégie du choc. Et il faut quand même ajouter aussi qu'il y a capitalisme et capitalisme. Il y en a différentes variétés. Et celle qui est en train de reculer, c'était celle qui faisait quand même une certaine part au service public et à une forme d'intégration de la force de travail dans la société par le biais d'un statut salarial et du salariat relativement fort. Donc, de ce point de vue, on peut aussi un petit peu critiquer, y compris le gouvernement actuel, parce qu'il y a une certaine tendance à réduire, compte tenu de la gravité de la situation économique et sur la base de diagnostics qui sont totalement erronés, consistant à dire que le problème viendrait d'un manque de compétitivité. Il y a une certaine tendance à réduire la société à l'économie et l'économie à la compétitivité et la compétitivité au coût du travail. Moi, je trouve qu'il y a eu un appauvrissement du discours public assez atterrant et qui est quand même un peu paradoxal et contre-productif de la part parfois d'élites de gauche. Et pour recadrer différents propos, enfin pour recadrer, pour mettre en relation différents propos qui ont pu être développés depuis tout à l'heure, je voulais articuler un peu le court terme ou le moyen terme, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est plutôt deux registres, deux dimensions, parce que la gauche, ça a toujours été à la fois plus et autre chose. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup parlé du chômage, de chômeurs qui voudraient travailler plus et qui voudraient consommer plus et ils ne sont peut-être pas forcément demandeurs d'un changement de modèle de la société, ils voudraient peut-être plus d'écrans plasma et de voitures tout de suite, il faut reconnaître qu'ils ne sont peut-être pas pour une transformation du modèle de développement à court terme, mais c'est tout simplement parce qu'on a 3,5 millions de chômeurs, il y en a 1,5 million de plus que depuis 2008, donc il y a probablement quand même un peu de croissance à recouvrer dans les 4 à 5 ans qui viennent. c'est purement mécanique et ça ne remet pas du tout en cause le fait qu'il y a une décélération tendancielle de la croissance décennie par décennie, que le gain de productivité de toute façon par tête diminue, ça c'est objectif, simplement il peut y avoir un peu plus de croissance parce qu'on mettra tout le monde au travail pendant un certain temps et je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit sur le fait que cette relance qui peut comporter malgré tout une petite part au service de la consommation parce qu'il y a quand même des gens pauvres qui souffrent ne pas pouvoir consommer davantage, doit être aussi le moyen, le moment de promouvoir un autre modèle de développement en particulier en mettant le paquet, comme ça a été bien dit, je n'y reviens pas, sur la transition écologique. Merci, je crois que vous êtes qui vous voulez intervenir à ce sujet. Oui, alors répondre à la question qui m'a été posée au sujet de la reconfiguration des services publics, alors cette reconfiguration, je n'ai pas de chiffrage précis parce qu'elle est contingente au contexte national dans lequel elle a lieu, la privatisation du service de la santé, le NHS au Royaume-Uni, se fait sous les formes totalement différentes de celles qu'on voit au Portugal ou dans d'autres pays d'Europe du Sud. Voilà pour ce premier élément. S'agissant de la BCE, nous nous sommes, comme c'est une revendication de la Confédération européenne des syndicats, il est absolument aberrant que dans les statuts de la BCE, il n'y a rien en matière d'emploi, dans les statuts de la BCE, il n'y a que la cible de la stabilité du niveau général des prix. Nous sommes tout à fait partisans à ce qu'il y ait également un objectif en termes de maintien de l'emploi. Merci. Oui, mais même pour rebondir sur la question de la BCE, je pense que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, qui peut modifier les statuts de la BCE ? En fait, pour modifier les statuts de la BCE, il faut une modification des traités, c'est-à-dire l'unanimité des pays membres de l'Union européenne. Autrement dit, il est impossible de modifier les statuts de la BCE. Ou ça se fera à un coût considérable qui devra être accordé à tel ou tel pays qui dira, moi, ça ne me concerne pas, mais par contre, j'aimerais bien qu'on traite la question de la régulation financière de telle façon ou de telle autre façon. Et donc, à partir de là, on a créé un objet aujourd'hui qui a échappé à tout contrôle. Donc, même sans se poser la question de savoir quel est leur objectif, simplement le fait qu'ils puissent dire que personne ne peut modifier nos statuts, donc c'est à nous de les interpréter, est une situation qui est proprement incroyable. Et c'est la première chose qu'il faut modifier. Qu'ensuite, on mette explicitement l'emploi ou tel autre objectif. Oui, ou peut-être même ça ne sera pas nécessaire de le mettre explicitement. La simple possibilité que les statuts soient, que l'interprétation des statuts soit discutée par quelqu'un, par une assemblée qui en a la légitimité, suffira ensuite à savoir si on met en place telle ou telle politique. On n'a pas besoin de recréer des règles spécifiques qui répondront à ces questions. Donc ça, c'est un... Et aujourd'hui, on a créé un objet avec la Banque Centrale Européenne qui est un objet unique dans l'histoire de l'humanité. C'est presque une créature de Frankenstein qui échappe à son créateur en quelque sorte. Et c'est une des choses à résoudre. Et c'est un débat sur lequel on peut avancer sans effrayer nos amis allemands. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement pour faire de la BCE une BCE exotique, progressiste et anti-monétariste, mais c'est simplement pour mettre fin à cette abération qui est d'un objet qui a échappé à tout contrôle. Et ça, c'est un argument qui, pour les Allemands, peut être extrêmement fort. Après, il y a une question qui est très intéressante sur démarchardisation, décapitalisation ou pas. Moi, je rejoins, s'il peut y avoir des camps, je rejoins plutôt Guillaume sur cette question. Je pense que le marché est un formidable instrument pour faire fonctionner l'économie. Il est effectivement plutôt anthropique, mais on sait depuis le 15e siècle que l'État ait le complément indispensable de ces forces anthropiques et que c'est ça, la force négantropique. C'est celle qui définit de l'ordre, qui définit de la justice, qui définit de l'équité, qui définit du long terme. Voilà. Et qui a aussi besoin de ses contre-pouvoirs. Donc, il y a une articulation entre les deux. Est-ce qu'il faut être d'accord avec Naomi Klein et dire le capitalisme a montré son inefficacité, il faut penser à un nouveau modèle ? C'est toujours une question intéressante. mais à cette question, moi, je ne suis pas tout à fait aujourd'hui prêt à répondre oui, il faut changer de modèle. Et je pense qu'à l'intérieur du capitalisme, on peut faire beaucoup de choses. Mais pour le faire, et c'est là où la construction européenne est un objet, encore une fois, qui est en train de partir dans la mauvaise direction, pour le faire, il faut mettre en place ces formes de contre-pouvoirs basées sur la légitimité démocratique. Et ce qu'on a construit, c'est exactement l'inverse. Donc en fait, paradoxalement, on a construit en Europe un capitalisme sans contre-pouvoirs ou avec des contre-pouvoirs qui sont insuffisants. Et c'est ça qui devrait nous préoccuper fondamentalement. Est-ce qu'on doit abandonner le capitalisme ou pas ? C'est encore une fois une question intéressante. Peut-être que ça sera la société de demain ou d'après-demain. Mais en attendant la société de demain ou d'après-demain, on est dans celle-là. Et le monstre que l'on a adopté, c'est celui-là. C'est un capitalisme sans contre-pouvoir. Et déjà, arriver à faire ça, ça serait probablement un progrès immense par rapport à la situation dans laquelle on s'est mis aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on est amené à mettre un terme. Il est tard. Je veux remercier vraiment tous ceux qui ont participé. Le constat qu'on a pu faire d'abord, c'est qu'on pouvait parler d'économie sans sombrer dans la caricature. Que l'on pouvait parler d'économie, que c'était important de le faire parce qu'on voit bien qu'il y a des décisions à prendre, que tout ne va pas aujourd'hui de soi. C'est tout le contraire. Le sentiment commun, je crois, qui a été exprimé, c'est qu'on a déjà perdu beaucoup de temps, que les trois ans qui viennent de s'écouler n'ont pas été ni en Europe ni en France l'occasion d'amorcer une reconstruction et une reprise sur des bases solides et que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Que pour y parvenir, il faut une volonté politique qui doit évidemment être partagée le plus possible à l'échelon européen mais qui doit s'exprimer au plan français parce que la France pèse. Elle doit peser justement pour aller dans le sens d'une évolution, bien de parler de l'évolution de la BCE mais de manière là encore plus directe et plus immédiate, d'une évolution sur la capacité de l'Europe à concevoir et à mettre en place un plan de soutien qui est indispensable et dont la France pourrait être pour une part et l'inspirateur et le moteur et que cette démarche autour notamment de la transition énergétique est quelque chose qui nous permet aussi de construire une économie qui se développera sur des bases nouvelles et que ce que très bien a rappelé Xavier à l'instant c'est que l'enjeu n'est pas au fond simplement et ce sera déjà beaucoup que la reprise soit là mais n'est pas non plus simplement qu'elle se fasse sur les bases que nous avons connues mais au contraire de faire en sorte que nous puissions construire notre économie sur des bases d'une compétitivité nouvelle qui n'est plus pas seulement la question du coup du travail Daniel vient de le rappeler mais qui inclut d'abord notre capacité à inventer de nouveaux modèles de production de nouveaux process à partir desquels nous pouvons lier à la décarbonisation notamment faire valoir la capacité d'innovation et de développement de l'économie française c'est ça que nous défendons à travers cette motion il y a beaucoup de caricatures à travers les reproches qui nous sont faites en disant mais vous voulez retrouver les vieux modèles de relance des années 80 ça n'a strictement rien à voir avec le débat qui a existé en 80 et 83 le seul point commun c'est que nous nous retrouvons face à une Europe qui n'envisage pas effectivement cette démarche de la même manière que nous pouvons la concevoir mais c'est d'une façon radicalement nouvelle autour de l'investissement de la volonté de mobiliser les acteurs sociaux de concevoir un projet européen qui mobilise que nous voyons les choses et pas du tout dans une logique qui consiste simplement à s'en remettre au hasard des événements des baisses du cours du pétrole ou de l'euro nous considérons que cette approche là est une approche qui n'est pas suffisamment solide pour répondre aux défis massifs qui sont ceux que nous connaissons à commencer par un chômage considérable et que nous ne pouvons pas accepter qu'ils tardent à décroître si les opportunités commencent à exister c'est ce message là que dans nos différences nous voulons porter et naturellement on sent que ça engage en quoi que ce soit ceux qui se sont exprimés aussi mais qui nous ont aidé à nourrir notre réflexion merci à tous et à tous d'avoir contribué à ce question merci aux courageux qui sont restés chez vous le changement c'est maintenant 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 le changement